Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission. Il y a peut-être parmi vous des fiancés, des couples qui se préparent au mariage. Eh bien, le temps des fiançailles, précisément, c'est le sujet du jour au Vatican. Le pape y a consacré sa catéchèse ce matin lors de l'audience générale. Place Saint-Pierre devant des milliers de fidèles. Il a rappelé que le mariage ne s'improvise pas. Au contraire, l'union d'un homme et d'une femme s'apprend, s'approfondit et se perfectionne. Comment donc préparer un bon mariage chrétien ? Élément de réponse dans cette catéchèse dont on écoute un résumé. Frères et sœurs, aujourd'hui, je parlerai des fiançailles. La liberté du lien du mariage demande que la décision soit prise de manière consciente et ne repose pas seulement sur l'attraction et le sentiment. L'alliance d'amour entre un homme et une femme ne s'improvise pas. Elle s'apprend, elle se perfectionne. Au temps des fiançailles, les deux personnes sont appelées à faire ensemble un travail d'approfondissement de leur amour. Faire de deux vies une seule vie est un miracle de la liberté et du cœur confiés à la foi. L'Église fait bien la distinction entre les fiançailles et le mariage, en vue précisément de permettre cette vérification. Les liens charnels ne peuvent pas être traités à la légère, sans ouvrir des blessures durables dans l'esprit. Les fiançailles doivent être revalorisées comme chemin de préparation au mariage, soutenues par le témoignage d'époux chrétiens, par la prière, la lecture de la Bible, la confession et la communion fréquentes, la fraternité avec les pauvres. C'est ainsi que se prépare un bon mariage chrétien. Et puisqu'on parle de mariage en Irlande, vous le savez, le mariage homosexuel vient d'être adopté par référendum avec 62% d'avis favorables. Le secrétaire d'État du Saint-Siège a réagi. Mgr Parolin se dit triste du résultat. Il estime, je cite, Direction maintenant la Terre Sainte, où l'Église, comme partout ailleurs ce week-end, de célébrer la fête de la Pentecôte. A Jérusalem, la cérémonie a eu une importance particulière. Des chrétiens venus du monde entier se sont rassemblés au Cénacle sur le Mont-Sillon. Reportage sur place avec la custodie de Terre Sainte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis dans un même lieu, rapporte le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Aujourd'hui comme hier, les chrétiens de Jérusalem se sont réunis au Saint-Cénacle sur le Mont-Sillon pour faire mémoire du mystère de la descente de l'Esprit-Saint sur Marie et les Apôtres. Célébrer la Pentecôte signifie célébrer la naissance de l'Église. Cela veut dire célébrer le don de l'Esprit-Saint qui nous fait comprendre le chemin parcouru par toute l'histoire du salut et qui trouve son accomplissement dans le mystère du Christ. Aujourd'hui comme à la Pentecôte, les fidèles arrivés au Cénacle et venus du monde entier parlent de nombreuses langues. Ainsi chacun, lors de la prière du Notre-Père, s'est exprimé dans sa propre langue. Je viens de Chine. Vous savez que les catholiques sont peu nombreux en Chine. Seuls quelques-uns, surtout des personnes âgées, vivent une vie de foi et de nombreux jeunes l'ont perdu. Nous ne sommes pas de la même famille, mais l'atmosphère de foi qui nous unit nous fait sentir comme une seule famille. C'est l'amour qui nous unit. C'est ça d'être chrétien. Je m'appelle Guillaume. Je suis français. J'habite en ce moment en Russie. Les chrétiens sont majoritaires, mais les catholiques sont très minoritaires. Et c'est très intéressant de vivre à côté justement des orthodoxes et de découvrir aussi la façon dont ils vivent leur foi. Je viens des Philippines. Nous avons la mission de répandre la bonne nouvelle que Jésus est vivant et que nous ne devrions pas perdre notre espérance en ces temps difficiles. Nous devrions toujours avoir de l'espérance parce que Jésus a promis qu'il serait avec nous pour toujours. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. À suivre Sur Celle et Lumières, l'audience générale, je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada